Ce concerto, lorsque j'étais étudiant, j'avais appris lorsque j'étudiais les compositeurs que Schumann avait écrit un concerto pour violon et mes professeurs ne m'en parlaient pas. Et lorsque j'ai posé la question, c'est pourquoi on ne joue pas le concerto, la réponse était le concerto n'est pas bon. J'ai posé l'autre question, mais qu'est-il devenu ? Oh, il est perdu, mais je crois que quelqu'un m'avait dit, Joseph Joachim n'aimait pas ce concerto et il ne voulait pas que Schumann souffre de critiques. Alors il vaut mieux cacher ce concerto plutôt que le faire entendre. Mais c'est terrible ça. Oui, c'est terrible. Je ne me souviens pas quel âge j'avais, mais entre 40 et 50 ans. 40 et 50 ans, oui. Et c'était pourquoi parce que le temps passe, parce qu'on ne pense pas, parce qu'on a d'autres idées, d'autres préoccupations. Et un jour quand même, j'ai écouté Schering et la version de Schering à ce moment m'avaient profondément marqué. J'ai trouvé que ce concerto était magnifique, mais différent dans l'écriture des autres concertos. Les autres concertos, c'est l'instrument, c'est faire des choses difficiles, c'est flatter la virtuosité. Alors que ce concerto est rarement écrit dans l'aigu du violon. Toujours une tessiture moyenne, grave, médium, et pas tellement brillant. Et les violonistes, qui sont sur la scène, aiment bien être flattés par la virtuosité. Ce concerto, ce n'est pas là qu'il se trouve. Je vous ai parlé de l'interprétation de Schering, que j'ai trouvée très belle, magnifique. Et même, je vais vous dire, je la trouve trop belle. C'est drôle de dire ça, mais non, ce n'est pas drôle. Parce que ce concerto est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dernier témoignage, le dernier message de musique de Schumann. Schumann était malade. Schumann n'était plus le Schumann de dix ans en arrière. Il souffrait beaucoup. Et il a écrit ce concerto dans La Douleur. Schering joue ce concerto comme si c'était en pleine santé, avec une sonorité magnifique, avec sa maîtrise de l'instrument absolu. Mais c'est après que, quand j'ai aimé ce concerto beaucoup, mais profondément, que j'ai trouvé qu'il fallait jouer autrement ce concerto. Il y a de la douleur, bien sûr. Il y a bientôt la mort, probablement. Et il y a un message, je ne sais pas, d'espoir, d'une beauté incroyable. Et c'est ça que je veux reconstituer. Et c'est comme ça que je voudrais jouer ce concerto. C'est-à-dire, pas d'une manière maladive, parce que ce n'est pas le mot, mais il faut qu'on sente la douleur de l'homme. Et c'est une manière d'aimer Schumann. Oui. J'ai trouvé que, dans l'interprétation de Schumann, il y a toujours une certaine fragilité. Et cette fragilité, c'est de l'émotion, c'est de la sensibilité, c'est peut-être aussi toute l'humanité. Et le message de Schumann, c'est la grande émotion et la beauté suprême. Et je ne peux pas ne pas penser aussi au cycle de chant composé par Schumann, que j'ai écouté toujours avec un grand bonheur. J'adore la voix humaine de Schumann. Ce sont quelquefois des petites pièces, mais il y a tant de choses belles dans ces courts moments de musique. Et c'est peut-être ça qui m'a fait découvrir l'âme de Schumann. J'adore la voix humaine de Schumann. J'adore la voix humaine de Schumann.